Avant de vous parler de ces objets aux histoires absolument dingues, un mot sur le sponsor du jour et c'est HelloFresh parce que, évidemment, qui dit nouvelle année dit bonne résolution, c'est le moment de vous reparler du concept d'ElloFresh qui soutient déjà la chaîne depuis au moins un an. L'idée est simple, ce sont des box qui arrivent chaque semaine directement chez vous avec des ingrédients frais à cuisiner de recettes que vous avez choisies par avance. Et c'est tellement simple que je vais me rajouter une difficulté pour cette fois. Je vais faire une recette HelloFresh entièrement avec des méthodes histo, c'est-à-dire avec des instruments de cuisine médiévaux ou antiques et au feu de bois. C'est parti ! C'est un peu le truc d'ElloFresh d'ailleurs. Comme vous choisissez vos recettes, vous pouvez choisir des choses simples et rapides ou des choses plus complexes si vous recevez des invités par exemple. Et ils ont pensé au régime puisque vous avez des offres végétariennes pauvres en calories, épicées ou non, et toujours sans surprise puisque tous les ingrédients sont indiqués par avance dans les recettes que vous choisissez. Ces recettes sont super bien faites avec des étapes très claires et des astuces pour ne manquer aucun plat tout en étant variées et souvent assez surprenantes. En tout cas, je sais que depuis que j'ai commencé à utiliser HelloFresh l'année dernière, j'ai découvert des aliments et des combinaisons que je ne connaissais pas et je refais certaines recettes assez régulièrement. Avec le lien en description et mon code HISTORE2024, vous allez pouvoir commander vos box chaque semaine pour moins de 3€ la box, mais également décrocher une surprise assez folle pour ce début d'année puisqu'ElloFresh a décidé d'offrir aux nouveaux abonnés via mon lien le petit déjeuner offert à vie. C'est valable aussi pour ceux ayant annulé leur abonnement, alors j'ai envie de vous dire que c'est le moment d'en profiter pour se remettre à manger sainement et cuisiner simplement. Merci à HelloFresh de soutenir une nouvelle fois la chaîne. Moi, je vais aller manger mon repas puisque vous avez vu que j'avais parfaitement réussi mon coup sans effort, même au feu de bois et avec des instruments anciens. C'est dire si c'est facile et sur ce, direction le musée de l'armée pour nos objets vraiment étonnants. Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, je vous emmène une fois de plus au musée de l'armée. Je suis ici devant le Dôme des Invalides parce que j'avais envie de parler d'un sujet un petit peu obscur. Finalement, c'est quoi la victoire ? C'est quoi gagner des trucs ? Comment on célèbre la victoire ? Quelles sont les plus grandes victoires de l'histoire ? Ça tombe bien une exposition temporaire actuellement au musée de l'armée autour de ce sujet et vous allez voir que c'est absolument passionnant et je suis sûr que ça va vous faire réfléchir. En avant ! Et comme toujours au musée de l'armée, vous allez voir que des objets presque insignifiants peuvent avoir en fait une histoire absolument dingue passant de main en main et de pays en pays sur parfois plusieurs siècles. Et je suis sûr que vous en connaissez déjà certains qui ont façonné votre propre émotion de la victoire. J'ai donc retrouvé Christophe Pommier, co-commissaire de l'exposition, pour nous raconter ces fabuleuses histoires de victoire. Et il y a un premier enjeu du concept de victoire d'ailleurs. Comment on la marque cette victoire ? Comment on fait savoir à tout ce qu'on a vaincu ? Souvent, ça passe par des objets qui deviennent des symboles. C'est le cas de cette épée exceptionnelle. Nous sommes en présence de l'épée d'apparat du roi François 1er. C'est une épée qui n'est pas faite pour le combat, mais c'est vraiment une sorte de bijou qui va souligner la silhouette du roi, montrer son bon goût, sa richesse. François 1er aime énormément cette épée. Il l'a souvent avec lui. Il l'emmène notamment lors de la 6e guerre d'Italie qui conduit le roi et l'armée française à assiéger la ville de Pavie. Sauf que malheureusement, tout ça se termine très mal. Le roi est fait prisonnier et un capitaine espagnol s'empare des effets du roi et notamment de cette épée d'apparat. Quelques années plus tard, son fils va la remettre à Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint qui avait vaincu François 1er. L'épée rejoint les trophées espagnols à la Real Arméria à Madrid. En 1808, au moment de la guerre d'Espagne, Napoléon 1er demande au maréchal Murat, qui commande l'armée française en Espagne, de récupérer l'épée et de la rapporter à Paris. Fin 1808, l'épée de François 1er rejoint l'étuilerie au cabinet de travail de Napoléon 1er où l'empereur la garde avec lui. Pour Napoléon, c'est vraiment un objet d'un très fort symbole. Elle marque la victoire française sur les Espagnols et en même temps, elle lave la front que constitue la défaite de Pavie. C'est une sorte de double trophée que constitue cette épée. En 1814, au moment de son abdication, Napoléon remet l'épée au maréchal Berthier afin qu'elle soit conservée entre de bonnes mains et Berthier, quelques temps après, va la remettre à Louis XVIII qui lui-même la dépose au musée d'artillerie, ancêtre du musée de l'armée. C'est ce qui nous permet de la présenter aujourd'hui à notre public et dans cette exposition. Victoire symbolique, victoire matérielle, pour l'épée de François 1er, l'enjeu est de taille. La question est de savoir ce que l'histoire retiendra, la première défaite du roi de France, où Napoléon annuant symboliquement cette dernière en en détournant le symbole. L'empereur Bonaparte ne s'est pas arrêté dans cette réflexion, alors attardons-nous sur une autre représentation de victoire, l'image. Alors on se trouve dans un tableau qui est vraiment intéressant sur ces questions de valorisation de la victoire, et en même temps de bataille de mémoire entre différentes nations. Sur ce tableau, on voit l'empereur Napoléon Ier qui supervise la mise à bas de la colonne qui commémorait la victoire prussienne de Rosbar. Une humiliation française en 1757, pendant la guerre de Sept Ans. En symbole, en mémoire, en valorisation de cette victoire, les Prussiens du roi Frédéric II avaient érigé cet obélisque sur le lieu même du champ de bataille. A la suite des victoires d'Iéna-Edouerstadt, il ne va pas directement à Berlin, mais fait un détour par le champ de bataille de Rosbar, où il va demander à ses hommes de mettre à bas la colonne, afin de venger l'humiliation qu'avait constituée cette défaite. L'objet de victoire au musée de l'armée, on le pense militaire, bien entendu, et l'épée de François Ier en est un excellent exemple. Mais la victoire, ce n'est pas uniquement un concept militaire, et le penser comme tel, c'est passer complètement à côté du sujet. Là encore, la chose guerrière n'est qu'une composante de société qui recouvre bien des choses. La victoire dépasse tout, et l'on peut être victorieux dans de très nombreux domaines. Mais s'il y en a bien un où l'objet est un symbole presque central, c'est le sport, mais aussi parfois les arts. Le trophée, il est d'origine militaire, mais on le retrouve également dans la sphère civile, dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, ou encore dans le domaine industriel ou agricole. Alors ici, on a pu présenter un panel de trophées civils, parmi lesquelles, je pense que vous aurez tous reconnu la Coupe du Monde de football. Alors les trophées sportifs, on va les distinguer en deux catégories. Ceux qui sont remis à titre temporaire aux vainqueurs, c'est le cas de ces deux Coupes de France, Coupe de France de basketball, Coupe de France de football, et puis ceux qui sont remis ad vitam aeternam aux vainqueurs. C'est le cas de ce premier exemplaire du bol d'or, cycliste, on est à la toute fin du 19e siècle, ou de l'arbre de Fanti qui récompense le vainqueur du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Et puis dans les trophées artistiques, vous aurez là aussi, je pense, reconnu la statuette des Césars du cinéma. Celle-ci, elle est attribuée à Pascaline Chavannes en 2014 pour avoir réalisé les meilleurs costumes du film Renoir. La victoire passe donc par des images, des marqueurs symboliques forts pour la rendre réelle. Plus que l'événement lui-même, avec le temps, ce sont les images et les objets autour de cet événement qui vont être les déclencheurs du souvenir prestigieux de la victoire. Et il semble que cette pratique soit profondément humaine, puisqu'on la retrouve dans beaucoup de cultures, comme chez les peuples natifs d'Amérique du Nord par exemple. Gagner, c'est une bonne chose, mais faire savoir qu'on a gagné, c'est beaucoup mieux. Dans énormément de civilisations, les hommes et les femmes vont vraiment raconter, valoriser leur victoire, et ce, par des moyens très différents. Un moyen original que l'on présente dans l'exposition, c'est cette peau de bison peinte, et donc qui va raconter une victoire. Alors ici, on est dans le cadre de la tribu des Sioux Lakotas, qui vont raconter une victoire face aux colons américains. Les Sioux Lakotas, on les reconnaît très facilement, ils sont sur leurs chevaux avec des coiffes particulières. Certains sont vêtus de redingotes à l'européenne, et puis vous avez à terre, autour de cette forme qui symbolise un village fortifié, et trois drapeaux qui reprennent sommairement le drapeau américain, un guerrier vaincu à terre, qui montre que ces Sioux Lakotas, ils ont vaincu le colon américain à cette époque. Cette peau, elle était faite pour être montrée au plus grand nombre, afin de valoriser la victoire, donc elle peut être présentée dans le cadre de la tribu, ou également portée par un guerrier sur lui-même, donc il va raconter et porter sa victoire avec lui. Revêtir la victoire, s'approprier les symboles, devenir la victoire, autant d'idées qui habitent les consciences humaines depuis un long moment. Est-ce un détournement des symboles, ou simplement une autre manière de les créer ? Là-dessus, la façon dont nous transmettons l'histoire jusqu'à assez récemment, eh bien, elle semblait avoir tranché. La victoire, c'est l'homme. On parle encore beaucoup d'Alexandre, César ou Napoléon, moins de leurs hommes. La science, les arts et le sport rebattent un peu les cartes, mais on retient toujours le vainqueur, qui sait se parer de la victoire. Très souvent, à l'issue de sa victoire, le vainqueur va recevoir des attributs qui vont lui permettre de le différencier de la masse des simples mortels qui, eux, n'ont pas gagné. C'est le cas avec ces quatre tenues qui sont porteuses d'éléments qui vont différencier le vainqueur. On est donc face à quatre grands vainqueurs. Ici, la tenue portée par Lilian Thuram, champion d'Europe, champion du monde de football. L'armure du roi Louis XIII, qui a porté à la France le Piémont, la Savoie, le Béarn, la Navarre ou encore le Roussillon. L'habit de Qianlong, empereur de Chine, qui, au milieu du XVIIIe siècle, est certainement l'homme le plus puissant de la planète. Et enfin, cet uniforme d'académicien qui a été celui du maréchal Franchet-des-Prés, vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais également vainqueur artistique avec son élection à l'Académie française. Le plus amusant dans cette histoire de costume, c'est que parfois, ces costumes sont faits pour la victoire. Et parfois, les costumes deviennent la victoire. Je suis sûr que vous saurez nommer des éléments qui sont devenus ceux de la victoire, mais bien après cette dernière. Enfin, au cas où, voici deux bons exemples dans deux domaines très différents. Alors, c'est le cas avec ces deux couvre-chefs qui symbolisent à eux seuls leurs propriétaires. Le bicorne, c'est Napoléon. C'est le seul à le porter de cette manière-là, parallèle aux épaules. Normalement, un bicorne, ça se porte perpendiculaire pour protéger le front et la nuque des intempéries. Et c'est le cas de ce bicorne qu'il a porté lors de la bataille d'Ello en 1807. Dans le sport automobile, le casque vert, c'est Pescarolo. Alors, Henri Pescarolo, il ne choisit pas vraiment sa couleur de casque. En 1965, il rejoint l'écurie Matrasport qui est détenue par Jean-Luc Lagardère, l'industriel également propriétaire des missiles Matras. Et donc, Lagardère impose à ses pilotes de choisir une des couleurs des missiles Matras pour leur casque. Bleu fluo, orange fluo, jaune fluo ou vert fluo. Le vert, personne n'en veut. C'est comme au théâtre, ça porte malheur dans le sport automobile. Pescarolo, à vrai dire, il s'en fiche un peu et il accepte de porter cette couleur. Il est donc reconnu très facilement par les spectateurs et les téléspectateurs. Couplé à un franc-parler proverbial, ça assoit sa popularité, la popularité de vainqueur, car on est face à un pilote qui a gagné quatre fois les 24 heures du Mans, entre autres. Et ce casque, il va l'accompagner durant toute sa carrière, il n'en change jamais. Quand il fonde son écurie, en l'an 2000, le casque devient le logo de son écurie de course. Et ce casque, c'est celui qu'il portait en juin 1984 pour sa quatrième victoire aux 24 heures du Mans au volant de la Yos Porsche numéro 7. Bien, on a donc une victoire qui peut être symbolique à travers des objets que l'on va tâcher d'effacer en détournant les objets précédents. Une victoire personnifiée, portée, appropriée. Mais il y a un détail que l'on oublie un peu vite, je trouve. Je l'évoquais un peu avant dans la personnification, les victoires ou défaites, ce sont celles de beaucoup de monde en réalité. Et parfois, le vainqueur va tâcher aussi de s'approprier non pas seulement la victoire symbolique, mais aussi la victoire sur tout un peuple. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment en sport, mais il y a un objet particulièrement intéressant là-dessus, dans le domaine militaire. Je suis devant un objet assez exceptionnel, totalement insolite. C'est un aigle en bois recouvert de clous. En fait, dans les empires centraux, pendant la Première Guerre mondiale, l'usage se répand afin de matérialiser l'effort de guerre, de faire planter des clous sur des statues en bois par les habitants en échange de sommes versées pour justement cet effort de guerre. C'est le cas de cet aigle, qui a été récupéré par la Troisième Armée allemande. Cette armée, elle opère essentiellement en Champagne, d'où le nom de cet aigle, Der Adler der Champagne, l'aigle de Champagne. En 1918, cette Troisième Armée allemande, elle est battue dans les Ardennes par la Quatrième Armée française menée par le général Gourault. Les Français tombent face à cet aigle et l'emportent vraiment en trophée de leur victoire. Ils l'offrent à leur chef, le général Gourault, qui va s'y attacher et l'emmener, entre guillemets, partout avec lui. À titre d'exemple, il est nommé gouverneur général du Liban et dans son bureau à Beyrouth, on retrouve cet aigle témoin, trophée de sa victoire en 1918. Et quand Gourault revient à Paris, il ramène ce trophée aux Invalides, parce qu'il est gouverneur militaire de Paris, et c'est comme ça que ce trophée rentre dans les collections du musée. Bon, vous commencez à comprendre, la victoire, on sait ce que c'est. Mais l'histoire a eu tellement de manières de la montrer, de la fêter, de se l'approprier, qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Un jour, il faudra qu'on parle des défaites. Mais en attendant, il reste quelque chose à évoquer, le détournement commercial. La renommée du vainqueur, elle est telle qu'elle va permettre de faire vendre des choses, donc d'avoir une récupération commerciale, via notamment la publicité. C'est un très bel exemple que l'on a ici, avec cette affiche pour les cycles Peugeot. Et Peugeot se sert d'un grand vainqueur, Napoléon Ier, on le reconnaît, sa redingote, sa légion d'honneur, son bicorne, le soleil d'Austerlitz, qui, on le devine, ronchonne un peu face à l'éclatant soleil Peugeot, et la petite liste de victoires de Napoléon à la main. Face à ce grand vainqueur qu'est Napoléon, on a un encore plus grand vainqueur, les cycles Peugeot, qui, on le voit, en 1908, ont remporté une flopée de victoires en une seule saison, comparée à la petite liste de victoires remportées par Napoléon en dix années. Et donc, dès les débuts de la publicité, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, on a cette récupération de la renommée d'un vainqueur, ici historique, au profit d'une marque sportive. Mais plus tard, on le sait, ce sont les champions sportifs, voire artistiques, qui vont être récupérés par les marques qui vont s'attacher à leur renommée pour vendre leurs produits. En fait, le mot victoire, il recouvre énormément de choses, énormément de symboles. On l'a vu, les arts, la culture, le côté militaire, la politique, c'est très varié. On a le sport aussi, évidemment. Et tout ça, c'est à découvrir à l'exposition Victoire au Musée de l'Armée, qui est jusqu'au 28 janvier 2025. On vous a présenté quelques objets avec Christophe Pommier, mais évidemment, on n'a pas pu tout vous montrer. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vive. Sous-titrage ST' 501